Je te présente rapidement Amélie parce qu'on est déjà sous enregistrement. J'en profite pour dire aux abonnés que tu es la première personne que je passe en entrevue pour la chaîne YouTube parce que ça fait longtemps que je parle à Amélie, que je voulais la passer en entrevue. Il est une autrice jeunesse pour les adolescents, mais là, tu as commencé à écrire aussi pour les 8-10, si je ne me trompe pas. Pour les enfants, on va dire tout groupe d'âge parce qu'il y a une annonce qui a été faite ce matin. J'ai écrit aussi un album pour les 4 ans. Un genre de primeur, je suis contente. Oui, mais elle a été annoncée ce matin, donc je ne pouvais pas en parler avant, mais là, je peux en parler. C'est un album jeunesse avec le jeu La ferme de Foin-Foin de chez Gladius. Je collabore avec eux, j'adore leurs jeux, c'est donc vraiment bien ce qu'on fait sur le blog. Bon, bien alors, autrice pour ados, autrice pour les enfants. Puis, Amélie, je dois dire qu'elle vient de Sherbrooke, donc je suis très heureuse de faire une entrevue pour commencer une autrice de ma ville. Puis je sais que, comme on, bon, je vais vous avouer tout le monde qu'Amélie et moi, on s'est déjà croisés dans un atelier de trempage de chocolat à Sherbrooke avec nos enfants. Donc, je vais me permettre, si vous me le permettez tout le monde, de la tutoyer. Alors, je vais tutoyer Amélie durant l'entrevue parce qu'on s'est vues. C'est donc, on s'est vues une fois. Malheureusement, avec la pandémie, on avait des projets de rencontres ou de discussions qu'on voulait avoir justement pour le blog. Donc, on est créatifs, on fait ça sur vous. Oui, on devait faire ça en personne, mais bon, ça a été annulé avec la pandémie. Ça a été cute, ça a été le fun aussi pour nous. Mais dis-moi Amélie, moi, je veux qu'on parle aujourd'hui de Lili la Lune, de la série qu'on voit derrière toi. D'ailleurs, on voit quelques exemplaires qui ont été réédités récemment parce que moi, j'ai lu la première mouture, si on veut, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est un album qui s'adresse aux 13, je dirais 12, 13, 14 ans parce que moi, dans les romans jeunistes, c'est toujours difficile de dire tel âge chez le public. Ça dépend où votre enfant, votre ado est rendu. Chez Vendouest, c'était 12, 12, 17 ans. C'est une relation amoureuse, mais au lieu de faire la présentation moi-même de Lili la Lune, j'ai envie de te laisser parler de, en gros, qu'est-ce que l'histoire de Lili la Lune? Un petit résumé pour nos abonnés qui l'auraient pas lu, dont les enfants l'auraient pas lu. Oui. Dans le fond, l'âge, c'est ça. Chez Vendouest, on disait 12, 17 ans. Puis, chez Victorianis, on dit 13 ans et plus. Je me rends compte que les jeunes adultes aussi, les adultes aiment ça aussi quand même. Alors, Lili, c'est dans le tome 1, Lili, elle a 14 ans. Elle n'est pas très dégourdie. Elle est très timide, lunatique. Puis, elle se perçoit très négativement au niveau de son physique et tout ça. Elle se perçoit comme étant une fille bien ordinaire, qui n'attire pas les garçons. Puis là... Comme beaucoup de filles. Il arrive. En fait, si on a comme beaucoup d'adolescentes, on n'a pas naissance. Oui, c'est ça. Ça part de mon histoire personnelle où je me percevais comme un pichou, le pichou de la gang. C'est à peu près ça. Puis, ses amis décident que ça va changer. Dans la première version, c'est inspiré d'un événement de ma vie personnelle où le jour où j'ai eu mes verres de contact, ma vie sociale a explosé. Puis, les gars ont commencé à me voir. Aujourd'hui, ce n'est plus très crédible parce que les lunettes sont de très jolis accessoires de mode. Les tiennes sont très belles d'ailleurs. Donc, ça ne fonctionnait plus. Mais, j'ai décidé de prendre les réseaux sociaux. Dans le fond, elle sauve une page Instagram. Puis, c'est là que, puis sur sa page Instagram, elle va se mettre en valeur, aider de ses amis qui vont la maquiller, qui vont lui prêter des vêtements plus sexy et tout ça. Puis, bon, c'est ça. Sa popularité augmente avec les garçons. Sauf que, ce n'est pas nécessairement avec celui qui l'intéresse. Ça fait que, ça occasionne toutes sortes de problèmes jusqu'au jour où il y a un événement qui arrive. On va en parler, c'est sûr. Ce n'est plus un punch. C'était un punch quand j'ai sorti le tome 1 au début. Mais là, ce n'est plus un punch. Dans le fond, il arrive une agression sexuelle. Et là, vraiment, elle est face à ses choix. Elle se redéfinit complètement. Puis, elle décide de se choisir elle-même, d'apprendre par elle-même, de suivre plus son cœur que ce que les autres veulent, ses amis, tout ça. Puis, c'est vraiment un processus de guérison qui s'échelonne sur plusieurs tomes. Combien de tombes, déjà? Bien, pour l'instant, il y en a trois de sorties. Pour vraiment, comme l'histoire de l'agression sexuelle, ça va être quatre tombes. Dans le fond, c'était une trilogie initialement, puis que là, j'ai retravaillé en quatre tombes. Mais la série complète va avoir dix tombes. Puis, je le sais parce qu'elle est terminée. Elle est toute écrite, là. OK. Mais c'est vraiment, moi, pour avoir lu la première mouture, j'ai trouvé que c'était une histoire très touchante. Ça remue. Puis, en même temps, je trouve que le public adolescent, les filles, ça va les aider. C'est ce que j'ai trouvé à définir. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Parce que la réaction face à cette agression sexuelle-là, les différents lecteurs vont dire « Bien, ce n'est pas totalement une agression sexuelle. Bien, il n'y a pas eu pénétration. » Mais, tu sais, en même temps, dans les cours d'éducation à la sexualité, je pense que c'est un roman qui devrait être lu par… Ou, en tout cas, quelques extraits du moins. C'est un roman que je trouve extrêmement éducatif, porteur d'un message pour ce genre de cours-là, où on a des discussions, parfois, avec des sujets qui sont tabous et dans des zones grises. Autant les garçons que les filles. Oui. Parce que les garçons, tu sais, je me dis, parce que c'est une relation qui est hétérosexuelle, dans les villes à l'une. Donc, bon, le garçon, c'est bien de le faire parler là-dessus, sans jugement, de dire « Toi, est-ce que tu crois que c'est une agression? » Ou « Toi, qu'est-ce qu'une agression sexuelle pour toi? » Donc, je la trouvais très intéressante, ce livre-là. Puis, ce qui m'amène à ma deuxième question, c'est d'où est venue l'idée de parler d'un sujet? Parce que quand tu as sorti ça, il n'y avait pas le mouvement MeToo encore, le gros mouvement sur les réseaux sociaux, le déferlement de dénonciations. Ce n'était pas encore… C'est en quelle année que tu as sorti ça, en premier? En 2010, le tome 1. En 2010, c'était 10 ans. Donc, en 2010, c'est ça, le MeToo n'était pas encore… Non, vraiment pas. Non, non, non. Le MeToo est sorti au tome 4. Oui, c'est ça. Puis, quelle avait été la réaction du public, de ton ressenti, puis de ce que tu as eu aussi comme rétroaction? C'est ça que j'étais curieuse. Oui, oui. Bien, il y a plusieurs choses, en fait. D'abord, quand j'étais adolescente, je trouvais que les romans pour adolescents étaient trop… Il n'y avait comme pas de zone grise. Tu avais les trop… Tu sais, la gang qui était sage, là. Tu sais, les adolescents comme trop sages, parfaits, avec une… Puis tu avais de l'autre côté, ceux qui étaient des délinquants. Tu sais, tu avais des histoires épouvantables. Tu sais, c'est des drames épouvantables, humains, tu sais. Mais moi, je ne me retrouvais pas… Moi, j'étais à quelque part entre les deux, tu sais. Oui, c'est vrai. Des adolescents qui vivaient, tu sais. Des voitures ou… Oui, c'est ça. C'était tout le temps un gros, gros drame, tu sais. Puis je ne dis pas, là, Lily, c'est quand même un gros drame aussi. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il n'y avait pas, là, tu sais, la classe moyenne. Tu sais, j'avais vraiment… Puis on ne parlait pas beaucoup de sexualité, là. Il y avait quelques exceptions, là. Mettons, Martin. Oui, on avait Dominique Demers avec une grosse âge à l'adolescence, là, avec Marinaise. Tu n'as pas parlé un petit peu, aussi. Cassiopée, elle était polonais, là. Il y avait des petites références. Il y avait la première fois de Cassiopée dans le tome 3, je pense. Puis il y avait des petites références, là, tu sais. Puis un peu à l'alcool, aussi, tu sais. Mais au niveau de la description de l'acte, c'était vraiment plus léché. Tu sais, on en révélait moins. Ça, c'est sûr. Oui, mais on en parlait. Tu sais, mais c'est sûr. Il y avait quelques romans qui en parlaient, mais la grande majorité n'en parlait pas. C'était comme si ça n'existait pas. Il n'y avait pas de sexualité dans les romans. Il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait pas de... C'était aseptisé, là, tu sais. Puis ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Puis je savais que... Parce que la réalité de l'adolescence, c'est moins ça. Oui. Mais ça peut être ça, mais ça peut être autre chose, aussi, tu sais. Puis tu sais, il n'y avait pas Internet, non plus. Je suis un dinosaure, fait que... Tu sais, c'est ça. J'aurais aimé avoir des livres qui m'en parleraient un petit peu plus, tu sais. À place d'avoir des histoires d'amour, 20 fleurs bleues. Des réalités, là, tu sais. Oui, parce que toutes les premières relations amoureuses sont décevantes, parfois. Dans le sens que ce n'est pas toujours comme un conte de filles, la première relation sexuelle et la première relation amoureuse. Je pense que c'est important de le dire. Oui, 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 c'est ça. Fait que c'était bien de ce besoin-là que j'avais. Puis d'un souper de filles que j'ai eu avec plusieurs de mes amis. Puis là où j'ai vraiment décidé de parler d'agression sexuelle, c'était à ce moment-là. Pendant mon souper de filles, on s'est mis à raconter des histoires qui nous étaient arrivées, tu sais. Puis à divers degrés, là, tu sais, puis c'était... Tu sais, ça pouvait être dans... Je me suis réveillée dans un party avec un gars qui a couché à côté de moi, tu sais. À un oncle qui avait... Tu sais, fait... Il y avait fait souffrement, puis qui t'a montré des affaires. Tu sais, ça allait... Il y avait comme... Je dirais... Honesté. Tu sais, je me rendais compte aussi que le traumatisme est le même, tu sais. Il n'y a pas... Puis là, je fais bien attention à mes mots parce que je ne veux pas qu'on dise qu'il y a de petites... Il n'y a pas de petites agressions, tu sais. Il y a des agressions sexuelles, point barre. Il n'y en a pas de petites. Puis au départ, quand je l'ai écrit, c'était un viol. Ça se rendait au viol. Puis là, je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit, ouais, c'est rough. Fait que j'ai décidé de... Je me suis dit que, effectivement, je n'étais pas obligée d'aller dans la grosse agression. Puis je me suis dit qu'en fait, ça va être plus marquant si je vais dans une agression qui va faire réfléchir les gens. Puis tu sais, je me le suis fait dire, ce que tu me dis, là, tu sais. Ben là, c'est parce qu'elle porte plainte, à un moment donné, dans la série, tu sais. Puis là, elle porte plainte pour ça. Et elle fait bien. À mon avis, elle fait bien, exactement. Oui, t'as-tu vu, c'est quel que ça lui a laissé? Ça lui a laissé, exactement. Puis c'est de ça, vraiment, j'ai eu envie de parler. Puis je voulais aussi aborder le fait que ça peut arriver en couple. C'est pas dans une ruelle, nécessairement, avec un inconnu. C'est ça, tu sais. Je voulais parler de ça parce que, ben honnêtement, adolescente, là, moi, je savais pas que ça se pouvait. Je savais pas que ça se pouvait. Puis, tu sais, ça se pouvait pas, en fait, qu'un chum fasse ça. Tu sais, dans ma tête, là, le chum avait comme le droit, là, de faire... C'est pas mal ce qu'il... Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait comme ça, parce que c'est un être de confiance. On est dans une relation supposément de confiance mutuelle. Ça, c'est tout un discours qu'on peut avoir avec les adolescents en lisant, avec nos jeunes, en lisant ce type de livre-là. C'est que, dans un couple, tu es censé te sentir en confiance. Au moment où il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui fait comme, hum, là, je me sens moins bien. Ça me tente... Bon, alors, écoutez cette petite voix-là dans le couple, parce que c'est ça, c'est tout plein de petites zones grises. Oui. Qui, je mérite d'être mise sur la table, d'être mise en lumière pour qu'on en discute, justement. Je trouve que ça ouvre une porte vers un paquet de sujets tabous qui, justement, dans le couple, parce que la plupart des agressions, je n'ai pas de statistiques devant moi, mais je pense que ce qu'on entend dire, justement, c'est que, oui, ça arrive un petit peu comme la violence ou les, oui, les agressions sexuelles avec les enfants aussi, c'est souvent quelqu'un de proche. Donc, tu sais, c'est... Puis dans le couple... Voilà, c'est l'idée qu'elle est alarmante. Je n'ai pas le chiffre exact, moi, non plus, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est des personnes qu'on connaît, des personnes de confiance. Des personnes de confiance. Puis dans le couple, tu sais, des fois, on s'imagine qu'on est bien en couple. Finalement, oups, bien le couple, tu sais, définir ce que c'est un couple, comment on devrait, puis avoir une discussion éclairée aussi avec la personne avec qui on sort, savoir se respecter de part et d'autre, le garçon autant que la fille, tu sais, savoir se respecter, puis être capable de s'affirmer pour se respecter dans une relation. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement bien amené. Puis dis-moi, tu as tout réécrit depuis la première mouture. Elle vient tout juste de sortir, la deuxième mouture. En librairie, la date exacte, je me rappelle plus, ça fait quelques mois, je pense. 25 août pour les tomes 1 et 2, puis en février pour le tombe 3. Donc c'est tout récent. Oui. Donc c'est tout récent. Puis, donc, qu'est-ce que tu as fait pour rendre cette série-là au goût du jour? C'est quoi les modifications que tu as faites comme travail d'autrice? D'abord, c'est ça, il y a le hashtag moi aussi. Puis il y a eu la vague de dénonciations cet été, mais là, malheureusement, le livre était en impression. Ça fait que je n'ai pas pu en parler, mais ça va venir dans les prochains, parce que là, je peux le faire. Mais le hashtag moi aussi est présent. Ensuite de ça, ce qui a beaucoup changé, c'est tous les réseaux sociaux. En 2010, les adolescents n'avaient pas de téléphone avant, mettons, 16-17 ans. Ça fait que ça, ça a changé, Instagram, mais là, c'est très intéressant. Je n'ai pas de téléphone, c'est l'âge d'adulte, oui. Ce n'était pas aussi fort, il n'y avait pas TikTok, mettons, il n'y avait plein de choses, de réseaux sociaux qui étaient moins présents. Puis les jeunes n'étaient pas autant là-dessus que maintenant, ils se parlaient. Ça fait que là, je n'ai pas le choix, il a fallu que je mette des textos, il a fallu que je mette des messages sur Messenger, des choses comme ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été changées. Au lieu d'être, à un moment donné, je pense dans le tome 1, P.A. vient chez Lily, puis là, il cogne direct à la porte, puis tout ça. Bien là, ils font ça par texto, c'est plus crédible. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'on ne fait plus ça arriver chez les gens. Non, mais ça non. Alors, des fois, je trouve que ça nous manque un peu. Oui. Il y a une fois, puis c'est dans un tome très loin, mais il y a une fois où j'ai un personnage comme ça qui arrive, puis qui cogne à la porte, sans s'avertir, puis elle dit « Ah, j'ai vu que tu étais là, mais c'est parce que c'est son voisine, Lily, puis Evelyn. » Elle dit « J'ai vu que tu étais là, j'aimais mieux te le dire de mes voix, mettons. » Fait qu'il faut l'expliquer, mais sinon, c'est ça. Il y a beaucoup de textos, beaucoup de références aux réseaux sociaux qu'il n'y avait pas. Comme dans le tome 1, ils jouaient à Rock Band. Pourquoi? C'était à moi, en 2010. Il n'y a plus personne qui jouait à ça. Fait que là, ils font des défis TikTok à la place. Il y a des choses comme ça que j'ai changé. Comme je te disais aussi, les lunettes. Vu que maintenant, les lunettes, c'est bien dans la mode, ce n'est pas des lunettes. Ils font un maquillage, ils l'habillent juste plus sexy. Ça fait la job. Dans le fond, ça fait le même effet. Les nouvelles sur Instagram, ça explose, mettons. Ensuite de ça, l'autre différence, c'est que mon éditeur Vendouest voulait toujours des romans avec un début, un milieu, une fin. C'était vraiment tout le temps un roman complet. Là, c'est comme sous concept de série télé. On termine sur une fin abrupte. Je cherchais le mot en français, parce qu'on dit cliffhanger en anglais, mais une fin abrupte pour attiser, pour donner l'envie de lire le suivant. C'est vraiment un à suivre. Comme j'avais un début, un milieu, une fin, je mettais trois, quatre mois entre chaque tombe, mettons. C'était comme un lousse, une ellipse. Mais là, je ne peux plus faire ça, donc j'ai ajouté des scènes. Ce qui fait que dans le tome 2 actuel, il y a beaucoup de scènes avec son nouveau chum, que je ne vais pas nommer pour ne pas vendre de punch, mais qui n'étaient pas là. On voit plus la relation avec... C'est un gros travail de réécriture que tu as fait. Oui, oui. Je sais que je suis en train de... Il faut que j'appelle... Ça, c'est autre chose. Il faut que j'appelle le DPP parce que normalement, quand on réédite un livre, on ne l'ajoute pas comme un nouveau titre. Mais je me demande si ce n'est pas un nouveau titre parce qu'il y a tellement de changements, il y a tellement de scènes ajoutées que je pense que c'est un nouveau titre. Comme le tome 3, il n'existait pas, celui-là. OK. C'est comme un grand nombre de plus. Il y a plus de titres. Le tome 4 va prendre le titre de l'ancien tome 3. Tout est scindé différemment. Oui, c'est un format différent complètement pour le lecteur. Peut-être aussi que pour les lecteurs, pour qui c'est plus... Ce qui ont des défis en lecture, c'est quelque chose peut-être qui va les accrocher davantage. Dans le fond, c'est au goût du jour. C'est peut-être bien aussi parce que ça rend la série encore... Je dirais qu'elle était très accessible avant. Peut-être que ça la rend encore plus accessible parce que dans le cas d'un sujet tabou comme celui-là, comme les agressions sexuelles ou la notion de consentement, je pense que le but, c'est de le diffuser le plus possible, de le rendre accessible le plus possible aux jeunes. C'est un travail de réécriture qui va justement aller dans ce sens-là. C'est bien. Ça doit être quelque chose, ça, pour réécrire. Mais tu dois être extrêmement fière, vraiment. Moi, j'adore ça, réécrire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça n'a pas été quelque chose de lourd, mais oui, ça a été... J'ai passé un bon trois mois facile sur le tome 1 et 2. OK. Sur le tome 1 et 2. Puis après, le tome 3 et 4. Tout redécoupé, la série, parce que j'étais rendue au tome... J'allais publier le tome 5 chez Vendouest quand ils ont fermé leur porte. Le tome 5 était prêt. Puis le tome 5, maintenant, c'est le tome... Attends, je me trompe. 7 et 8. OK. Puis là, mon tome 6 était entamé aussi. Puis mon tome 6, tu sais, puis c'est pas... Là, je te dis ça, le 7 et 8, mais c'est un petit bout du 6. Puis tu sais, c'est... C'est vraiment tout redécoupé, là. Puis là, il fallait... Je trouve des endroits où... Où la fin abrupte est intéressante, où le lecteur allait... Le chasse quand même, oui, oui. Puis là, ça me prend... Tu sais, 35 000 mots par livre pour tous qui soient égaux. Ça, ça a été un gros défi aussi. Mais réécrire des nouvelles scènes, c'était tellement plaisant parce que comme j'ai toute mon histoire au complet en tête, bien, j'ai pu rajouter des petites choses. Puis il y a eu des modifications aussi. Il y a un personnage, là, qui arrivait juste dans le tome 3, là. Je ne sais pas si tu te rappelles, de Brittany, qui est l'amie en Floride, là. Oui. Moi, la fille un peu bitch en Floride, là. Oui, l'objet de... Bien, l'objet. Oui, la convoitise, là, l'espèce de... Non, c'est ça. Lily la trouve donc belle, mais en tout cas... Oui, tout à fait. C'est ça. Bien, Brittany, Lily, elle la découvre dans le tome 3. Elle ne sait pas qu'elle existe. Elle ne l'avait jamais vue. Puis il y a comme une joke avec ça. Guillaume, il y a un niaise un peu avec ça. Mais ça ne se peut pas. Tu sais, là, je me suis rendue compte que ça ne se peut pas qu'elle ne l'ait jamais vue parce que les jumeaux vont en Floride deux fois par année puis ils ont un compte Instagram forcément qu'elle l'a vue sur photos. On l'a vu sur des photos. C'est sûr qu'il s'est menté, là, puis qu'il y en a parlé d'elle. C'est sûr, sûr, ça se peut... Elle est dans le tome 1, là, tu sais. Il a fallu que je l'ajoute. Puis là, Lily est comme... Ça fait que c'est des choses comme ça, tu sais, que pendant l'écriture, ça fait comme... Hé non, mais attends, là, avec les réseaux sociaux, ça, ça ne marche plus. Ça fait que ça, ça a été... Ça a été quelque chose. Pendant que je te parle, j'entends, ou pour les parents qui nous écoutent, j'entends comme dans ma tête peut-être une réaction de certains parents par rapport à un sujet qui est difficile comme celui-là. Pour les parents qui ont peur, pour leurs adolescents, qui ont un petit peu peur du contenu, je peux toujours dire lisez le livre avant de le mettre entre les mains de votre adolescent. Ça va permettre, entre autres, d'avoir des discussions intéressantes avec lui et ça va vous rassurer aussi sur le contenu. mais qu'est-ce que tu pourrais leur répondre pour les rassurer à savoir que, bien oui, c'est un sujet qui est dur, c'est un sujet qui est difficile, mais voici ce que j'ai tenté de transmettre. Oui. Bien d'abord, c'est ça, le conseil de le lire avant l'adolescence, avant l'enfant, je le donne à peu près tout le temps quand je parle avec les parents pour répondre aux questions s'il y a lieu. ensuite de ça, je peux les rassurer sur le fait qu'il y a énormément de respect et c'est un sujet qui est dur, je ne peux pas nier que la scène de l'agression elle est crue. Il y a le mot, il y a des mots, tu sais, comme il y a le mot pénis une fois, il y a le mot sperme une ou deux fois aussi, tu sais, puis c'est pas mal le plus loin que je vais. Et j'ai adouci le plus que j'ai pu en même temps en laissant ça choquant parce que je pense que ça doit l'être. Et je peux les rassurer en leur disant aussi que j'ai consulté beaucoup d'adolescents qui l'ont lu par après. Bon, évidemment, c'est sûr qu'il y a des éditeurs qui sont passés là-dessus, beaucoup de lecteurs de parents qui sont passés là-dessus. J'ai des amis qui le font lire à leur enfant en me disant justement j'aime autant qu'elle le sache maintenant, qu'elle le vive maintenant puis qui de mieux qu'un personnage pour faire comprendre, faire... Surtout si notre enfant a déjà des questions. Exactement. Puis... En développement. C'est ça. Puis tu sais, le personnage de Lily, c'est un personnage qui est très doux, très... ben doux, moi. Ben c'est un personnage. Par exemple, non, elle n'est pas, tu sais, elle a du caractère quand même là aussi, mais... Tu sais, j'ai mis beaucoup de questions de... Elle évolue énormément aussi à travers ça. Elle fait réfléchir. Elle-même, elle réfléchit, fait qu'on réfléchit en même temps qu'elle. Des fois, elle va penser qu'elle est coupable. Elle se sent coupable à la vie de la culpabilité puis tout ça. Puis là, elle remonte puis tout ça. Puis tu sais, je peux... J'ai choisi des extraits si on a le temps. Peut-être que je pourrais en lire justement pour montrer c'est quoi le ton. Mais je fais vraiment un travail... Tu sais, la scène de l'agression, je l'ai réécrite 40 fois minimum pour être sûre. Tu sais, chaque mot est choisi. Si je peux me permettre une parenthèse pour cette scène-là, j'ai trouvé que l'accent a été mis sur le ressenti du personnage de Lily. Beaucoup plus que sur les gestes mécaniques de ce qui s'est passé. Tu sais, oui, la scène, elle est décrite, mais c'est beaucoup plus pour faire réfléchir à savoir comment une personne peut recevoir une agression comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment... On est dans la tête de Lily puis on est plus dans ses émotions. et comment elle... Je ne dis pas accueillir, mais comment elle reçoit tout ça. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est extrêmement bien pour avoir une discussion là-dessus et faire en sorte que les alarmés et également éduquer les jeunes à savoir que, oups, ce geste-là provoque telle chose parce que des fois, on n'en est pas nécessairement conscient. Tu sais, on est dans le feu de l'action puis souvent, on essaie de prévenir, écoutez, un non, c'est un non, tout ça, mais bon, dans le feu de l'action, on ne sait pas trop ce qui peut essayer de demeurer, excusez-moi l'expression, mais la tête froide finalement. Il faut que tu arrives dans le feu de l'action aussi à toujours respecter l'autre. Donc, c'est un petit peu ça qui ressort de la scène. Puis, avant que tu nous lises un extrait, je voulais vraiment te lancer des fleurs parce que je trouve que tes livres, tes romans ont une richesse de vocabulaire extraordinaire. Oui, donc ça aussi, ça peut rassurer les parents parce que je trouve que c'est des mots qui sont finalement bien choisis. Oui, on reconnaît dans les dialogues le parler adolescent, la manière dont ils communiquent entre eux, mais ce n'est pas poussé à l'extrême et moi, j'ai apprécié ça. Je trouve que tu as trouvé un niveau de langue qui est juste très près de la langue standard et en même temps, ça n'enlève rien à l'attachement qu'on peut avoir pour les personnages ou à la capacité de se mettre à la place d'eux. Je trouve que c'est vraiment bien dosé à ce niveau-là. Oui, je l'ai choisi. J'ai fait une animation sur la façon d'écrire la sexualité dans les romans pour ados puis j'ai présenté ça dans les écoles secondaires puis j'ai vraiment des stratégies. Je vais utiliser soit l'évitement dans le sens où je laisse beaucoup ça à l'imagination des jeunes. Quand je parle de sexualité, je vais arrêter à un moment puis je vais laisser le jeune se faire son idée. Le jeune de 12 ans va avoir son idée puis le jeune de 17 ans va avoir son idée puis j'essaie de trouver des images où justement selon l'âge puis selon où. On parle d'âge mais en fait, ce n'est pas tant l'âge selon où on est rendu dans notre maturité. la perception de la scène ne sera pas tout à fait la même. Exactement. Ça, c'est vraiment le jeu qui va être fort. Est-ce que tu as envie de nous lire un extrait? Tu en as choisi? Oui, on a le temps. Oui, j'en ai choisi un dans chacun mais je ne sais pas. Là, on ne parle pas de ce que j'ai choisi vraiment. Je ne sais pas si je vais avec carrément l'agression. Moi, honnêtement, ça me va aussi. Peut-être que tu devrais inspirer certains parents également. Oui, c'est ça. C'est la partie qui est la plus finalement la plus délicate peut-être. Oui, c'est vraiment la plus délicate. Oui, donc, à savoir est-ce que mon enfant, mon ado, par quel âge? C'est ça. Mais c'est vraiment libre à toi. Ce n'est pas un essentiel non plus. Pendant que tu cherches, moi, je vais mettre les mots. Oui, vas-y. Dans le fond, Lily, ce qu'il faut savoir, le personnage de Lily, c'est qu'elle va sortir avec un garçon qui est plus vieux qu'elle, ce qui arrive très fréquemment. Donc, elle sort avec un garçon qui a 17 ans et elle, elle en a 14 ou 13. 14. 14 et le garçon a 17 ans. Donc, secondaire 2, secondaire 5, c'est ça? Alors, bon, les personnages ne sont pas nécessairement rendus au même niveau sur le plan de la sexualité et de la manière de la vivre. Alors là, déjà, il y a comme une espèce de décalage entre les deux personnages qui arrivent très fréquemment. lui, c'est une espèce de vedette sportive. Il est dans l'équipe de hockey. Tout le monde le trouve beau. Tout le monde dit qu'il est chanceuse. Lily, tu sortiras avec lui. Donc, tu sais, tout le monde trouve qu'elle a de la chance. Mais elle, elle n'a pas l'air de ressentir ça, cette chance-là. Elle n'a pas l'air très bien dans cette relation-là. Donc, c'est ça que je voulais dire avant que tu lises ton livre. Oui, effectivement, c'est ça. Elle n'est pas amoureuse d'un autre garçon. Bien sûr qu'elle n'a pas de chance avec lui parce que la réaction du garçon face à ses changements, dans le fond, lui, lui, elle trouvait belle avant. Il l'aime, peu importe. Oui, c'est ça. Il la trouvait belle avant. Il ne comprend pas. Il voit que les autres gars commencent à s'intéresser à elle. Il réagit comme négativement au changement qu'elle apporte parce qu'elle voit changer et qu'elle ne veut pas qu'elle change parce que lui, il l'aime comme ça. Il réagit négativement. Donc, ça crée une espèce d'effet pervers parce que Lili, elle se dit, il ne m'aime pas. Il ne veut rien savoir de moi. Tous les autres gars me trouvent belle et lui, non. Il dit que je suis bizarre. Il dit que... Il ne comprend pas. Toutes ses amies le trouvent bien poche, ce gars-là. Ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas. Il y a eu une histoire entre sa meilleure amie et lui. Ça crée aussi un autre problème. Oui, parce que c'est une belle... Je ne dirais pas que c'est un triangle amoureux. mais c'est une belle relation à devenir avec cette amie-là dans son groupe d'amis. La force de l'amitié, elle est très présente aussi dans leur groupe d'amis. C'est bien... Ah, le clan, oui. Oui, vraiment. La gang d'amis, le clan, il est là et c'est une des grandes forces. C'est ça qui va aider beaucoup Lili à passer par-dessus. Lili, est-ce qu'on t'écoute? Ah, bien oui. OK, je vais... Il demande d'aller dans la chambre. Ça se parle dans un party, c'est ça. Oui, c'est dans un party. Elle a bu un petit peu d'alcool puis lui, il fait caler des shooters de vodka dans le but. Il est un peu tanné parce qu'elle repousse souvent. C'est un peu ça comme la prémisse. Il l'amène dans la chambre. Il dit, ici, on devrait être plus tranquille. Il m'embrasse avec passion en m'attirant vers le lit. Je me laisse faire. Mes jambes mollissent mais je ne sais pas si c'est l'alcool ou les baisers de Marc qui me font cet effet-là. Il m'entraîne sur le lit et m'embrasse dans le cou. J'ai des frissons. Je lui rends ses caresses. La tête me tourne. Un tourbillon infernal m'emporte. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais même plus où je suis. J'ai tellement envie de toi, dit-il. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de détacher son pantalon et il se frotte contre moi. Je l'arrête. Euh, non. Chut, c'est correct. Je ne suis pas trop sûre mais je le laisse soulever mon chandail. Ah, t'es belle. Il m'embrasse le ventre et il détache mon pantalon. Je m'éloigne de lui en sursautant. Il insiste. Laisse-moi faire. Tu vas aimer ça. Il se colle sur moi, m'embrasse dans le cou. Sa main se pose sur ma poitrine alors que l'autre s'infiltre dans mon pantalon. Je ne peux pas croire qu'il met sa main là. J'essaie de m'en tirer mais je n'y arrive pas. Il grogne en rien. Lily, t'es trop coincée. Ouvre les jambes un peu et laisse-moi faire. Son souffle est rauque. Je me sens toute drôle à l'idée que c'est moi qui lui fais cet effet-là. J'essaie de me détendre et je le laisse faire mais je ne suis pas certaine si j'aime ce qu'il fait. C'est bizarre. Non, arrête. Je ne suis pas à l'aise. Ma voix est rauque. Il continue en me chuchotant dans l'oreille. Ah, fais pas ta sainte-nitou. Je sais que t'aimes ça. Ta voix te trahit. Relax. Non, je ne veux pas. Je n'aime pas ça. Tu vas trop vite. Il me fait mal. Je coince son bras entre mes cuisses. Il grogne mais il s'arrête. Je rattache mon pantalon et il recommence à m'embrasser. Je me détends. Il met ses mains dans mon chandail et défait mon soutien-gorge. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste s'embrasser? Il va beaucoup trop vite pour moi. Ce n'était pas une bonne idée de venir dans la chambre d'Évelyne. Il faut que cette situation cesse. J'essaie de me relever mais il n'y a que la tête qui suit et la pièce tourne. Je retombe assis sur le lit. Il se lève et m'aide à en faire autant. Il me plaque contre le mur et m'embrasse violemment. J'essaie de le repousser. Marc, arrête. On retourne dans le salon. Il ne semble pas m'entendre. Il continue à me caresser et il remet sa main entre mes cuisses. Comment a-t-il fait pour détacher mon pantalon? Je ne m'en suis même pas aperçue. Tout tourne. J'essaie de me déprendre mais je n'y arrive pas. Marc, arrête. Ma voix est faible. Je suis faible. Il continue de m'embrasser partout. Je tente de me défaire de son emprise mais son corps sur moi m'en empêche. La colère m'envahit. Lâche-moi! Il ne dit toujours rien. Il continue sans m'écouter. Je sens un doigt s'enfoncer en moi. C'est dégueulasse. Je me tortille pour me déprendre mais il arrête de lui-même. Je respire enfin mais je suis toujours coincée entre lui et le mur. Son souffle est rauque. Quelque chose s'appuie contre mon ventre. Est-ce que c'est... Il prend ma main et la serre contre son pénis. Contre mon gré je lui fais faire un mouvement de va-et-vient. Je suis tellement estomaqué que je ne bouge pas. J'ai envie de pleurer. C'est dégoûtant. Il grogne et serre ma main plus fort. Marc, ça suffit. Il me regarde avec des yeux fous, me retient contre le mur en relevant mon t-shirt et en m'embrassant. Il relâche ma main. Est-ce que... Mais je rêve. Il a sa main sur son sexe et il continue de l'agiter sur moi. Le mouvement de sa main contre mon ventre me répugne. Je ne peux pas croire qu'il agisse ainsi. J'essaie de le repousser mais son corps est trop lourd et je n'ai plus de force. Je sanglote mais il s'en fout. Je veux qu'il arrête mais il poursuit sans se soucier le moindrement de moi sinon qu'il me touche et me retient contre le mur. Puis son corps se relâche. Je le repousse mais il est trop tard. Un liquide gluant coule sur mon ventre. Je relève vite mon t-shirt pour ne pas le salir et j'observe mon ventre sans y croire. Il s'éloigne de moi. Je m'excuse je ne voulais pas. Il me tend un mouchoir je le saisis. Va chier! Il s'est masturbé sur moi je n'en reviens pas. C'est dégoûtant dégradant je ne suis pas un objet. J'essuie son sperme mais il me tend d'autres mouchoirs. Il s'approche de moi doucement. Je suis désolée. Je vais arrêter là. Ce qui me venait en tête dans la description de l'acte que tu viens de faire c'est que ce qu'on entend dans ce que Lili nous dit dans la narration on entend que Lili elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à ça du tout. Peut-être que plus tard à 17, 18, 20 c'est quelque chose qui va lui plaire. C'est un autre discours. Mais là elle n'est pas prête. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment traumatisant et c'est le fait aussi qu'elle a zéro écoute de la part de son. Ça c'est qu'il est censé. Il est tout seul là-dedans là. Je pense que c'est bien de relever qu'on fait ça à deux si l'autre n'a pas de fun tu n'es pas censé nécessairement avoir du fun ou en tout cas il faut que tu parles si jamais c'est quelque chose qu'on fait à deux. C'est ça qui m'est venu en tête quand je l'ai lu c'est qu'elle n'est pas du tout là dans sa façon de vivre sa sexualité. Elle aurait peut-être aimé ça juste l'embrasser et juste à se coller l'embrasser. En fait elle le dit c'est ça dans le tombe 3. La scène que j'ai choisie dans le tombe 3 elle dit à quoi elle s'attendait. C'est ça c'était là qu'elle était rendue et en plus ce qui est vraiment choquant dans tout ça c'est qu'elle le dit elle l'exprime clairement à son partenaire à Marc à son chum elle l'exprime clairement et lui il continue en pensant qu'elle va finir par aimer ça c'est comme une drôle de penser qu'en parlant il y a quelque chose à discuter un non c'est un non ça ne peut pas nécessairement devenir un oui un non ne se transforme pas en oui voilà pourquoi on ne peut pas écrire ça c'est vraiment une scène qui est merci de nous avoir fait le cadeau de la lire je sais que c'est sûr que ça va faire réagir mais c'est un livre qui sert à ça aussi à faire réagir puis on nous comme parents comme éducateurs on décide quand notre nos élèves ou nos enfants sont prêts à le lire et tout puis avec les discussions qu'on a avec lui aussi mais ouais c'est une série qui est nécessaire nécessaire puis j'avais fait des parallèles aussi parce que je ne sais pas si tu as lu la BD d'Emma sur le consentement ou sur la Emma qui est non mais justement elle avait tout énoncé des choses qui étaient importantes dans la notion du consentement comme par exemple si la personne est en état d'ébriété elle n'est pas consentante elle ne peut pas être consentante c'est le but donc ça c'était déjà un facteur qui faisait en sorte que Lily n'était pas consentante complètement consentante donc la personne soit en totale maîtrise de sa personne pour être consentante puis voilà donc le nom est expliqué assez clairement aussi puis on peut avoir une discussion sur l'alcool également sur qu'est-ce qui fait qu'une personne est consentante ou pas oh là là c'est ouais il y a plusieurs plusieurs extraits dans les livres il y a de l'agression évidemment mais il y a d'autres scènes aussi où à un moment donné il y a un personnage qui embrasse un peu de force un autre quand j'ai fait mon animation avec un pouvant de communication jeunesse j'en avais ressorti plein de scènes de ce genre là pensez-vous que c'est une agression oui non pourquoi puis ça suscitait des discussions intéressantes puis dans ce cas là la personne embrassait de force mais l'autre repoussait puis ça s'arrêtait là fait que là on était comme ouais je pense que c'est pas vraiment une agression parce qu'il s'est essayé en guillemets mais il était un peu prête peut-être que ce serait mieux ça suffit il y en a d'autres qui disent non non il aurait fallu quand même qu'il vérifie si la personne avait envie avant de l'embrasser tu ne prends pas juste la tête de quelqu'un puis tu l'embrasses comme ça ça ne se fait pas comme ça comment il embrasse son petit neveu ou tu sais là je t'aime tu as fait réfléchir c'est vraiment c'est vraiment des sujets intéressants puis je travaille fort pour que tous mes personnages tu sais il y a l'agression de Lily évidemment mais à travers ça après ça il y a la réaction des autres autour ses amis comment ils réagissent à ça le garçon justement dont je vous parlais qui l'aime bien tu sais comment sa réaction à lui parce qu'il est là ce soir-là puis il assiste entre guillemets à l'après le garçon qui a un oeil sur Lily il est présent puis après lui il y a des séquelles qui ressortent de ça qu'on découvre dans les prochains temps mais il réagit lui aussi à tout ça puis c'est une montée où ça se passe là où il y a toujours ou pas toujours mais souvent où il y a beaucoup de gens les gens étaient à côté tu sais ouais c'est ça c'est ça les gens étaient à côté il n'y a personne qui a pu l'aider lorsqu'elle subissait tout ça il y avait plein de morts au cours donc tu sais c'est de sensibiliser aussi les jeunes que ça peut avoir lieu dans une partie tu sais oui tout à fait l'idée aussi tu parles de sensibilisation mais tu sais il y a l'idée de sensibiliser avant que ça arrive mais il y a aussi de sensibiliser si ça arrive après parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui m'ont écrit moi puis ça à chaque fois c'est comme ma paye pour me dire hé grâce à Lily je me sens moins seule dans mes réactions je comprends que c'est lié à l'agression que je ne suis pas folle ou que je ne suis pas toute seule que c'est normal de réagir comme ça tu sais tu fais ben oui tu sais oui il y a des séquelles tu sais c'est pas une agression puis après ça tu passes au le lendemain tu passes à autre chose tu sais Lily elle va avoir des troubles alimentaires qui sont liés directement à l'agression tu sais le corps est le lieu du crime ça fait que ça a plein de séquelles elle a des réactions avec les la relation amoureuse après elle a des réactions avec son nouveau chum ensuite avoir une sexualité épanouie puis c'est ça ça prend du temps quelqu'un qu'elle aime oui oui tout à fait puis la réaction des gars tu sais du gars avec tu sais c'est c'est ça il y a des séquelles les séquelles c'est pas je parle de troubles alimentaires je parle de problèmes avec son amoureux mais dans sa famille aussi avec sa mère avec sa soeur il y a des conflits ses notes qui chutent tu sais il y a plein 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 de son estime personnelle aussi qui est touchée là tu sais oui c'est une grosse partie de la série qui est consacrée aux séquelles de l'agression justement de comment il se reconstruit oui la guérison la guérison exactement ben premièrement c'est ça les séquelles le tome 2 il est beaucoup axé sur les séquelles puis à partir du tome 3 on sent que ça s'en va vers la guérison c'est pour ça que je dis les 4 premiers tombes c'est vraiment axé là-dessus parce qu'à la base Lily c'était une trilogie mais les gens ont tellement aimé la trilogie qu'ils m'en ont demandé un autre donc j'ai reparti comme une nouvelle c'était supposé être une nouvelle trilogie mais là c'est finalement devenu comme toute la suite puis là je parle encore d'agression sexuelle mais en milieu de travail Lily est plus âgée et je parle aussi d'accident il y a un accident de voiture en tout cas il y a d'autres il y a d'autres gros événements des fois qui arrivent dans l'adolescence qui sont d'autres enjeux qui sont encore liés à la guérison à l'estime personnelle puis à travers cet événement-là on revient sur ce qui s'est passé certaines séquelles qui ressortent de l'agression sexuelle du premier événement il y a d'autres certaines choses qui sont propres à la période de l'adolescence qui sont les accidents de voiture également est-ce que je peux parler aussi de tasser ben là elle n'est pas sortie encore peut-être alors oui il y a un accident de voiture mais il y a aussi tout ce qui est autour du avec l'accident je ne dirais pas la maladie mais le trauma après la réhabilitation et tout alors il y a tout ça je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de vendre le punch pour autre chose mais je vais fermer le dossier Lily même si ça ne me tente pas du tout on pourrait en parler longtemps parce que là je vois l'heure tourner et j'avais envie que tu nous parles de tes nouveaux livres pour les enfants que tu as sortis récemment donc on va parler de complètement d'autres choses mais je trouve que c'est intéressant pour les parents qui sont en train de nous écouter alors tu as écrit d'autres choses qui sont en lien avec des jeux oui c'est ça j'ai écrit ben là je l'ai ici la légende du Wendigo qui est un jeu très populaire c'est un jeu de société des éditions Scorpion masqué ceux qui ne connaissent pas le jeu ça ressemble un peu au jeu loup-garou qu'on joue ils jouent beaucoup à ça dans les camps de jour c'est le même concept en fait il y a des cartes il faut qu'on trouve c'est qui le Wendigo il y a la nuit le jour le Wendigo mange des petits scouts dans le roman il n'y a pas de petits scouts qui se font manger je ne suis pas allée jusque là encore mais c'est ça dans le fond l'idée du roman c'est qu'on a des petits scouts et la bande des personnages principaux c'est mon fils Noé et ses amis cousins cousines que j'ai mis dans le roman puis ça c'est très lié sur le scoutisme aussi j'ai fait des recherches pour c'est des louveteaux qui s'en vont en camp en camp de vacances et qui là pendant la légende d'ouverture le scout qui raconte la légende appelle le Wendigo par accident puis là la créature s'empare d'un jeune scout un peu comme Ouija un petit peu il y a un scout qui est comme qu'à toutes les nuits le scout il se réveille puis là il va kidnapper un autre scout puis là il faut essayer de trouver c'est qui le Wendigo dans le fond c'est un peu ça comme le but du livre le tome 1 est sorti en novembre le tome 2 vient de sortir le 19 avril c'est tout récent puis le tome 3 va sortir le 14 juin bon ben ça s'en vient c'est chouette de les lire bientôt je suis toute énervée oui puis au niveau de la structure un peu est-ce que c'est comme une aventure dont vous êtes le héros ou pas vraiment non c'est un roman c'est un roman des courts chapitres il n'y a pas d'illustration non plus c'est c'est ma prochaine question est-ce que c'est abondamment illustré ou si c'est un roman d'accord il y a des mots qui sont il y a juste des mots qui sont mettons mis en oui la calligraphie pour dynamiser un petit peu la chose c'est classé 7 à 12 ans par contre tu sais moi mon gars 7 ans et demi c'est un bon lecteur puis on le lit ensemble parce qu'il n'y a pas d'illustration on lit chacun une autre page puis c'est pas qu'il y a de la difficulté à lire c'est plus parce qu'il n'y a pas d'illustration pour puis je me rends compte avec les critiques que je reçois que mon lectorat principal ceux qui aiment vraiment vraiment le livre ils ont entre 9 et 11 ans est-ce que tu crois qu'il faut avoir joué au jeu pour mieux apprécier pas nécessairement non on va peut-être nous donner un goût à jouer ça donne le goût tu sais l'un donne le goût de l'autre je pense exactement mais tu sais non c'est pas c'est pas nécessaire mais tu sais si on a joué je pense qu'on va peut-être plus comprendre le concept vite mais sinon c'est pas tellement compliqué on peut très bien l'appliquer quand même c'est pas c'est pas obligé l'un c'est pas une obligation non l'un se fait bien sans l'autre mais c'est un bon problème il nous reste un petit 8 minutes ensemble est-ce que t'as le droit est-ce que tu peux est-ce que tu as envie de parler de ton nouvel album jeunesse je sais pas jusqu'où je peux aller sinon de dire que on fait des albums jeunesse avec le jeu la ferme de foin-foin en fait je dis le jeu il y a plusieurs jeux de la ferme de foin-foin il y a des chercher-trouvent énormément c'est surtout beaucoup des chercher-trouvent il y a un jeu de poche puis tu sais bon plein de petits outils puis c'est pédagogique quand même assez puis il y a des personnages la poule le cheval la vache le vocabulaire avec l'écrit d'animaux aussi rendent ça intéressant oui c'est ça on joue là-dessus les onomatopées justement dans le tome 1 puis c'est un livre ça va être un livre j'espère que je peux le dire à ce bout-là c'est un livre avec des jeux dedans oui un livre un livre c'est ça il y a des questions je dirais pas c'est quoi les jeux je vais regarder ça parce que je suis pas assez sûre mais à la fin il va y avoir vraiment une section de jeux pédagogiques ça a été pensé approuvé par des enseignants puis avec les concepteurs du jeu puis tout ça puis les dessins sont refaits en entier par Alice Lomelin qui est une illustratrice chez Victoria Anaïs qui est excellente puis c'est sûr qu'on a fait l'annonce ce matin de la série puis tu sais je peux peut-être dire que le premier tombe c'est Foin Foin qui veut faire une tarte aux pommes il a besoin d'aide de ses amis fait qu'il se promène dans sa ferme puis là il va chercher les ingrédients pour faire sa tarte aux pommes Camille as-tu aimé ça travailler pour les tout-petits c'était complètement différent oui c'était con puis c'est vraiment autre chose puis je dirais que tous ceux qui pensent que c'est facile détrompez-vous je pense que c'est le texte que j'ai le plus retravaillé dans ma vie chaque mot chaque mot est pensé est mis à la bonne place c'est ça sur le coup ton éditeur t'as dit ça va être entre 500 à 750 mots tu dirais une pinote ça va me prendre la fin de semaine faire ça c'est même pas j'ai besoin de 2-3 heures c'est bon c'est mieux de les choisir moins il y a de textes plus il faut prendre du temps pour bien choisir oui j'ai passé 3-4 fin de semaine là-dessus facile facile on l'a retravaillé on l'a retravaillé on l'a retravaillé c'était pas encore ça tout à fait il manquait de quoi puis l'adite sur le travail des pages parce que chaque page il faut que tu ailles avec l'illustration qui va y aller puis il faut que tu penses au jeu c'est pas si évident que ça mais c'est le fun c'est un beau défi moi j'aime ça c'était la première fois que j'écrivais un album en fait l'année passée tu m'aurais dit Amélie tu vas écrire pour les tout-petits puis je t'aurais dit ben non moi j'écris pour les ados j'écris pour les ados mais j'ai dit je m'attendais à pas en fait c'est Wensigo c'est parce que Wensigo je l'ai accepté pour mon fils et parce que le concepteur du jeu c'est un gars avec qui j'ai travaillé chez GGC Christian Lemay on a travaillé ensemble c'est un collègue je me suis dit bon je vais le faire mais j'ai eu du fun j'ai aimé ça c'est ça c'est ça puis tu sais même celle-là je peux vraiment pas en parler mais je travaille sur une autre série aussi elle va être capotée ça va être tellement le fun mais ça c'est pour les six et six ça va être illustré par exemple puis il va y avoir des petits dessins puis tout ça mais tu sais c'est ça je m'attendais pas à avoir du plaisir à écrire pour un autre groupe d'âge parce que l'adolescence c'est une période qui m'intéresse tellement j'aime beaucoup jouer dans dans cette dans ces émotions-là qui sont les premières fois la découverte tout est tellement intense à l'adolescence tout est amplifié fois mille puis ça c'est une intensité que j'aime beaucoup mais je me rends compte qu'avec les tout-petits ce qui est plaisant c'est le l'imaginaire sans limite oui de jouer avec ça oui de tous les possibles c'est un monde de tous les possibles oui c'est ça exactement c'est c'est plus magique mettons puis c'est j'écris puis c'est une technique d'écriture complètement différente les lilies je me laisse absorber par l'émotion je vais écrire selon l'émotion que je vis je vais écrire la scène qui me parle le plus j'ai à peu près comme une idée de mon livre puis je vais écrire ici c'est très structuré c'est vraiment c'est vraiment autre chose c'est mes chapitres là je me faisais des plans par chapitre dans ce chapitre-là je vais parler de ça dans ce chapitre-là jusqu'à la fin puis après ça je peux l'écrire c'est c'est très structuré c'est ça pour le plus c'est plus c'est jeune plus c'est structuré on dirait on va courir à notre librairie tu me dis que le tome 1 et 2 sont déjà sortis de la légende du Winsgo oui exact Lily Lalune tu me dis que les trois premiers sont déjà disponibles également le tome 4 il sort pour ma fête le 13 septembre c'est le 13 septembre Lily Lalune 4 on va surveiller ça pour la rentrée scolaire oui exact écoute merci beaucoup merci beaucoup Amélie d'avoir pris de ton temps de m'avoir accueillie chez toi pour en passer qu'on parle tout ensemble ça me fait énormément plaisir parce que c'est un livre Lily Lalune c'est une série c'est partie d'un autre article qui est comment aborder la sexualité avec les livres jeunesse donc il y a des suggestions pour les enfants il y a des suggestions aussi pour les adolescents Lily Lalune c'est partie de ces suggestions-là et c'est un article qui est abondamment consulté sur le blog et c'est parce que ça répond à un réel besoin donc merci merci d'être là de créer Lily Lalune pour nous de continuer à la faire vivre de la faire voyager on a eu très très peur quand j'ai appris que la maison d'édition qui la diffusait n'était plus alors c'est vraiment un beau cadeau que tu puisses la faire renaître et la faire vivre comme ça alors merci beaucoup merci à toi en espérant te recevoir à nouveau c'est sûr tu m'invites puis je viens c'est un peu plaisir à bientôt c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus